Nous voici dans une nouvelle vidéo. Alors, nous sommes accompagnés de Toto. Et nous allons voir, pour apprendre à conserver le même rythme, la même cadence sur un jeune cheval. Il est vraiment très très important qu'une fois que votre cheval a compris qu'il doit aller dans le mouvement en avant de manière naturelle et qu'il doit avoir envie de se porter dans le mouvement, vous n'êtes pas obligé de tout le temps mettre la jambe pour le conserver dans le mouvement, il va falloir lui apprendre à garder la même cadence, à ne pas accélérer et à ne pas freiner trop brutalement. Normalement, si vous lui avez appris à conserver l'activité, à aller dans le mouvement en avant, vous ne devrez pas avoir de problème de freinage. Mais on ne sait jamais. Donc on va quand même le voir aujourd'hui avec Toto qui vient. Donc l'idée, ça va vraiment être de faire attention au rythme, à la cadence, que le cheval arrive à s'équilibrer. L'idée, c'est vraiment qu'en conservant la même cadence, le cheval va pouvoir se stabiliser, que ce soit autant dans sa rondeur que dans sa poussée de postérieure et aussi dans le swing de son dos. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment faire attention. Je vais essayer vraiment d'être comme un métronome. C'est vraiment faire 1, 2, 1, 2, 1, 2, et qu'elle arrive à conserver cette même activité, cette même cadence, ce même rythme. Vous appelez ça comme vous voulez. Voilà. Automatiquement, certains vont freiner dans les virages, puis accélérer dans la ligne droite. D'autres vont faire l'inverse. Ça dépend de chacun. Mais le fait de faire attention à garder la même cadence, ça va permettre au cheval, donc, apprendre à ne pas tomber sur ses épaules quand il va accélérer trop vite, trop fort. Et le fait d'éviter qu'il freine, ralentir la poussée de ses postérieurs. L'idée, c'est toujours de réussir à garder un dos qui bouge, un dos qui swing. Donc, attention de ne pas coincer dans la main. Si jamais vous êtes obligé de faire une action de main car le cheval ne s'arrête pas, mettez-y doucement et essayez d'être assez progressif. Et qu'une fois que vous avez associé que le dos et la demi-parade signifient ralentir, ou en tout cas se grandir plutôt, vous n'aurez plus besoin de mettre la main. Là, c'est plutôt bien parce que j'arrive à garder la même cadence. Je suis plutôt contente. Si jamais vous avez du mal à garder un cheval carrément dans la même allure, n'hésitez pas à faire des cercles, plein de cercles. Alors là, elle est calme, autant que ça soit sur le demi-cercle que sur la ligne droite. Donc, je ne ressens pas trop besoin de faire un cercle. Et si jamais elle devait accélérer d'un coup, pour éviter de devoir tirer sur les rênes, de devoir la bloquer dans ses postérieurs, je vais venir faire un petit cercle. Je vais l'encourager avec ma jambe intérieure pour qu'elle ne parte pas d'équilibre. Et je vais venir faire ça. Vous voyez que l'automatisme qu'elle a eu, j'espère que vous pourrez le voir, c'est de freiner là. Là, elle est en train de freiner. Et je vais l'encourager avec ma jambe intérieure pour qu'elle garde l'activité de ses postérieurs. Donc, je n'ai pas mis la main. Je lui ai juste donné l'indication de faire le cercle. Et naturellement, elle va se rééquilibrer. Elle ne va pas freiner, elle va juste se rééquilibrer. Et donc, elle va se dire, si je vais trop vite, je vais me casser la tronche dans le cercle. Donc, elle va naturellement se grandir, se freiner un peu. Et moi, comme je veux qu'elle garde l'activité de ses postérieurs, je vais appeler le postérieur interne pour qu'elle aille, entre autres, s'équilibrer sur son côté extérieur. Donc, mettre du poids sur ma reine externe et se grandir là. Et là, maintenant, elle arrive à garder la même cadence sur ce cercle de 20 mètres. Et après, quand elle sera allée sur ce cercle de 20 mètres, je pourrais faire un cercle plus petit, un cercle de 15 mètres, puis un cercle encore un tout petit peu plus petit, et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'elle arrive plus tard, beaucoup plus tard, à faire une volte, tout en gardant le même tonus, la même cadence. Ce qui est valable ici au tronc est autant valable au pas et au galop. La cadence, c'est quelque chose que vous aurez à Vita Eternam tant que vous montrez la cheval. Donc, ça soit sur le niveau club que sur le niveau professionnel. La cadence, c'est quelque chose qui est fondamental. Souvent, quand vous regardez le Grand Prix, ce qui est noté sur le piaf, ce n'est pas d'avoir un très grand piafé, par exemple, d'avoir un piaf où le cheval monte les genoux jusqu'aux oreilles. Ce n'est pas ça qu'on veut. On veut, c'est une certaine régularité, une certaine symétrie. Et là, c'est exactement, ça commence déjà par la base. Donc, ça veut dire déjà quand ils ont 5 ans, 6 ans, 4 ans pour ceux qui montent les chevaux très très tôt, c'est de réussir à conserver ça. Donc, c'est vraiment, vous devez faire attention à ce que vous avez sous les fesses. Ce n'est pas je trotte, à toute blinde, et je ne fais pas attention. Il faut être connecté. Quand on est à cheval, il faut faire attention à ce qui se passe sous votre sel. Vous n'êtes pas tout seul, et nous aussi, parce qu'on vient de voir un monstre. Vous n'êtes pas tout seul, donc vous devez faire attention. C'est vraiment l'équitation, en tout cas, le dressage est vraiment un sport de sensation. Voilà. Et quand je la trouve pas mal, pour la récompenser, hop, une petite pause au pas. On va faire la même chose au galop. Je vais vous faire juste un petit exprès pour que vous puissiez voir la différence quand elle fait un départ au galop, où je ne fais pas attention à la cadence. Et un départ au galop, marcher. Et un départ au galop, où elle va, je vais faire attention à cette fameuse cadence. Et vous verrez que le départ au galop sera nettement meilleur. Donc là, je vais finir ma détente. On se retrouve tout de suite. Donc nous revoici. Alors, j'ai trotté à l'autre main. Je commence toujours par le côté plus facile pour Toto. C'est mon côté facile, c'est le côté gauche pour le moment. Donc je commence toujours par ce côté-là pour qu'on commence sur de bonnes bases et qu'on ne se prenne pas la tête. Donc là, je vais vraiment essayer de faire attention à la cadence. Je vais m'asseoir parce qu'elle commence un peu à avoir l'habitude. Puis je suis assez légère. Donc voilà. Attention à la cadence. Peut-être qu'on ne m'accélère pas. Et là, je vais la laisser faire son départ au galop pour que vous puissiez voir une mauvaise transition. Donc je vais la laisser faire. Voilà, elle va accélérer. Bon. Ça va encore. Mais on va quand même voir tout à l'heure, avec la prise d'équilibre et la correction de la cadence, ce que ça va donner. En avant, en avant, en avant. Donc cette fois, je vais faire en prise d'équilibre. je vais vraiment l'empêcher d'accélérer dans son départ au galop. Voilà. Voilà. Là, elle s'est mise à freiner. Donc je vais la remettre en avant. Voilà. Elle arrive à conserver la même cadence. Là, je ne la sens pas prête. Je ne vais pas faire le départ au galop. Ça ne sert à rien. Vraiment. Prenez le temps. de faire les choses. Ce n'est pas parce que vous n'allez pas galopé que vous allez mourir. Ce n'est pas très grave. Comme je le dis souvent, ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. Donc, à faire un départ au galop pour faire un départ au galop et qu'il ne soit pas bien. Le cheval n'est pas bien placé. Après, tout toujours en fonction du niveau. Mais là, dans le cas de Toto, elle sait faire un départ au galop avec la même régularité. C'est juste une question d'habitude. Donc, je ne vais pas lui demander le départ au galop si elle ne conserve pas bien le rythme. là, c'est plutôt pas grave. Là, elle a accéléré. Voilà. Elle a un tout petit peu freiné dans le départ. Ce n'est pas grave. On va recommencer. Toto a tendance à un peu accélérer quand je m'assois. Je veux qu'elle prenne à rester stable, à rester cool. N'oubliez pas que c'est... Ce n'est pas qu'en coinçant, que ce soit dans la main ou dans les jambes, que vous allez créer de la stabilité. Et bien au contraire, vous allez avoir tendance à bloquer le cheval, à l'empêcher de se mouvoir correctement. Il ne pourra même pas s'exprimer. Donc, l'idée, c'est vraiment de réussir à être très souple dans les mains. Vous voyez, je ne suis vraiment pas méchante dans les mains. Je suis vraiment... C'est vraiment elle qui vient juste me mettre le poids qu'elle désire sur le mort. Je la trouve pas mal. Attends, attends. Là, on accélère. Oui, ce n'est pas grave. Ah, tête, tête. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas venu. Tant pis. Oui, bien. Et bien, ma chérie. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Je vous souhaite une très bonne progression. Et à bientôt.